Suite à ma vidéo, comment faire pousser des paumes de France au Cameroun et partout en Afrique à partir de fruits achetés au marché, vidéo qui cumule à ce jour plus de 4, 20 et 10 000 vues. J'ai reçu beaucoup de commentaires du genre, montre-nous ton propre plan, montre-nous une plantation, ce serait mieux. Montre-nous ton plan qui fleurit déjà, ton plan qui a déjà des fruits. Il y a toujours beaucoup de tourments. Alors, je vais vous présenter mon plan de premier, ici de Gwenn. Ce n'est pas un plan qui est venu de l'Europe, ce n'est pas un plan qui a été greffé ou quoi que ce soit. C'est un plan qui est issu de graines en suivant exactement la même méthodologie que je vous avais montré dans la première vidéo qui parle de la germination des paumes. Donc, si vous suivez cette méthodologie-là, beaucoup m'ont écrit qu'ils n'arrivent pas, qu'ils ne parviennent pas à faire Gwenn en suivant cette méthode-là. Bon, je ne sais pas pourquoi. Mais je tenais également à dire aux un et aux autres que si vous faites Gwenn, par exemple, 10 graines de pommier, OK ? Sur ces 10 graines-là, vous aurez au trou deux plans qui vont émerger et se développer. Donc, ne vous dites pas que vous allez faire Gwenn, mes 10 plans, et puis tous les 10 plans ne vont pas. Non. Il y aura des plans qui vont mourir. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter mon plan. Voilà, regardez. Vous voyez comment il est haut. Gwenn, je vais vous présenter mon plan. J'espère donc qu'à présent, tout le monde a bien vu. Vous voyez, voilà mon plan de pommier. C'est vrai, ce n'est pas mon seul plan. J'en ai plusieurs autres plans et papiers, ça et là, dans mes différentes plantations. Je n'ai pas une plantation, n'est-ce pas, spécifique de pommier du genre, on va dire, 1000 mètres carrés et c'est uniquement du pommier qui est à l'intérieur. Non, je n'ai pas ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des plans, n'est-ce pas, de ne pas être d'autres dans la plantation. Et là, c'est un plan que j'ai mis à la maison. Vous voyez, là, elle est à très haut. C'est juste parce que je ne l'ai pas taillé depuis. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire la taille du pommier. Et je vous expliquerai à quoi, n'est-ce pas, cette taille-là c'est. Donc, depuis, je n'ai pas eu à tailler. C'est pourquoi vous voyez, il est à haut comme ça. Et dans ce pommier à exactement 8 mois d'âge, 8 mois d'âge, c'est vrai, les gens ont vu maintenant le pommier. Ils vont me demander maintenant, bon, c'est vrai, ton pommier pousse. Mais maintenant, est-ce que ça peut produire ? C'est la prochaine question qu'il y aura dans les commentaires. Bon, est-ce que ça peut produire ? Est-ce que ça va produire ? Et laissez-moi vous rassurer que dans très exactement 2 ans et demi, parce que vu qu'il a 8 mois et que la production est effective à partir de 3 ans, dont dans très exactement 2 ans et demi, on aura les premiers fruits, c'est là. Mais moi, je mettais ma mort au feu que, avant même les 2 ans et demi, on aura déjà les premiers fruits, c'est promis. Nous sommes là ensemble, nous allons voir comment ça va évoluer. Donc, voilà. Et pour ceux qui aimeraient aussi avoir des plants comme ça, chez eux, n'hésitez pas à passer aux autres commandes en contactant le numéro qui s'affiche juste là. On a une panoplie de plants exotiques, ok ? Des plants, tous ces plants-là qu'on nous racontait que ça ne pousse pas, ça n'est pas produit en Afrique. Le sol n'est pas adapté, le clé, tout ça, ce sont des bali-veines. Tout ça, ce n'était que des stratégies pour avoir le monopole de la production. Afin que nous autres africains, nous, nous restons que des éternels consommateurs. Mais tout cela doit cesser, tout cela doit s'arrêter. Donc, dans notre pépinière, nous avons plusieurs types de plants. Nous avons des fruits du dragon, des mitis, des framboises, des fraises, des ciliers. On a une panoplie de plants exotiques, n'est-ce pas ? Des raisins. Là même, on a un plant de raisins. Lorsque je vais tourner la caméra, vous allez pouvoir mieux l'apprécier. Donc, n'hésitez pas à passer vos commandes. Aïe, aïe, aïe. Bon, il y a l'écho qui passait là. Donc, il disait que n'hésitez pas à passer vos commandes, n'est-ce pas, de plants. Peu importe le plant dont vous avez besoin. Et également, nous pouvons venir faire l'implantation chez vous. Ok ? Donc, si vous avez votre maison et que vous avez besoin de mettre des plants, ça et là. Nous pouvons venir et puis implanter cela pour vous. Et tout ce que vous aurez à faire, c'est juste de suivre ces plants-là, arroser, de temps en temps, apporter des fertilisants et tout le travail-là. Donc, c'est ça, je vous dis à très bientôt. Ciao la famille. J'avais le groupe là, quand j'ai commencé à boire de l'eau alcaline, ça fait trois ans, cinq ans que je n'avais pas à l'hôpital. Déjà, j'ai le mal au foie, j'ai le mal au foie, j'ai l'attention, j'ai l'attention. Imaginez avec toutes ces maladies, ça fait cinq ans que je n'avais pas à l'hôpital. Donc, je n'avais pas à l'hôpital.